hello singer comment allez vous est une nouvelle émission produite par gospel cross une émission dédiée à la musique chrétienne et consacrée pour vous peuple de dieu et vous chantre de l'éternel le concept est simple nous appelons un chantre par téléphone en audio pour prendre des nouvelles de sa carrière des informations concernant ses projets présents futurs notamment un album un futuring un concert ou tout autre information concernant la carrière de celui-ci et à la fin vous aurez droit à une surprise un a cappella pour la seule et unique gloire de notre seigneur jésus-christ et pour votre bonheur à vous qui nous suivrez alors pour ne plus manquer aucune news de vos chantres préférées restez connectés avec l'émission hello singer moi anakisala je vous retrouve très bientôt dans celle que dieu vous bénisse richement shalom et puis tout le temps tu avais dit de poussière tu retournes à la poussière ainsi le boucle de la vie est bouclé allo oui allo hello singer shalom frère pasteur des focaux du ciel comment allez-vous je vais très bien merci pour la grâce de dieu d'accord je vous souhaite déjà une bonne année 2018 j'espère que cette année sera une année pleine de bénédictions pour vous alors pasteur je me permettez de vous appeler concernant l'événement qui aura lieu demain le 20 janvier à partir de 20 heures dans votre église et la première question qui me vient à l'esprit c'est de savoir s'il s'agit d'une nuit de prière ou d'un concert bon nous nous n'avions pas eu la veille de prière de 31 ici donc j'avais envoyé la veille de prière donc le 11 janvier donc c'est un peu ça d'accord je suis même très surpris d'apprendre partout partout là il y a une veille de prière concert ou quoi c'est justement que nous n'avons pas fait ça conforme à l'an dit et à la fin de l'année les pasteurs se tiennent là ils prononcent les bénédictions pour l'église bon nous ne l'avions pas fait et nous pensons quand même de faire le 20 janvier c'est intéressant d'accord et concernant l'association dont nous avons entendu parler qui se trouve à kinshasa j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire la raison de la création de cette association et de quoi s'agit-il précisément et il concerne qui précisément l'association bon on avait eu beaucoup de difficultés tout à voir avec les jeunes gens sachant que je suis leur aîné pour beaucoup je suis leur papa et tout ça alors chaque fois ils faisaient recours à moi par rapport un peu aux manifestations faire des concerts la fois dans des églises on avait trouvé qu'il y avait des blocages vous allez peut-être organiser un concert dans telle église ceux qui ne croient pas de la même manière que telle ne veulent pas aller là-bas et Frère Donan disait concernant les sponsors il dit parfois quand une église vous sponsorise il ne parle qu'à l'heure propre de l'église et dit bon c'est quelque chose qui n'a très qu'à l'heure église alors que quand un homme d'affaires fait sponsoriser votre réunion lui il ne voit pas les églises il va au-delà des sénés et il fait quelque chose avec une large diffusion donc c'est ce qui fait que j'ai dit aux jeunes gens je pourrais vous aider dans le sens de prendre simplement ma notoriété et puis de faire une fondation une association et trouver des papiers chez l'Etat qui peut vous permettre de contacter quelques sociétés de la place pour vous aider en fin de faire des concerts et que cela puisse vous sponsoriser parce qu'avec toutes les difficultés que nous connaissons dans notre pays ce n'est pas aussi facile mais il y a des sociétés en place qui peuvent faire quelque chose et ça c'était au départ des deux aider aussi les jeunes gens à avoir soit un studio pour essayer de travailler et ça simplement c'est la leur donner aussi conseil parce qu'il y a un peu comme un petit mouvement parmi les jeunes qui chantent il y a ceux qui veulent devenir karma des pasteurs, des prédicateurs alors essayer un peu de tirer l'alarme que ce n'est pas tout le monde qui a appelé à prêcher tu n'es pas dit que plus que tu chantes tu vas directement prêcher et aussi il faut qu'on chante le prêche c'est parce qu'il a un ministère il a un ministère si un prêche chante il a un ministère dame de la prêche chante parce qu'il a un ministère donc il ne faut pas s'improviser le prédicateur parce que vous risquez sur votre propre vie quand vous n'êtes pas à votre place alors ce n'est pas bien donc on a tiré un peu l'attention de tout ces jeunes gens-là avec notre première réunion d'assemblée et puis dire aussi aux jeunes gens il est quand même stable dans leur église parce qu'on a remarqué parfois d'autres ils voyagent comme ça un mois, deux mois, ils n'étaient pas à l'église après quand le pasteur apprend ça ça ne fait pas bien ça ne fait pas bien voilà donc c'était un peu toutes ces choses-là que nous avons abordées et puis créer un festival où tous les frères du message peuvent se retrouver chaque année chaque année il faut au moins faire un grand concert un festival et puis derrière parler un peu du message à la fin puis donner les adresses des églises qui peuvent aller écouter la parole de Dieu voilà un peu ce que nous avions dû faire d'accord d'accord et quelles sont les conditions pour adhérer à l'association tout d'abord être un artiste être un artiste d'accord uniquement du message ou c'est ouvert à tous les chanteurs ? non, uniquement du message pas, pas, pas pas, c'est d'ailleurs parce que je crois que même le mot âme 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 donc A-N-E-E A-N-N-E donc ça veut dire des artistes, des musiciens du message simplement du message parce qu'on ne veut pas trop le mélange de fangu ça, fangu ça là donc parce qu'avec nous-mêmes on peut avoir la facilité de dire frère Branamadi frère Branamadi et les gens peuvent comprendre avec les autres c'est un peu difficile sinon nous avons eu des adhésions de beaucoup de frères de partout et voilà il y en a de ceux même de Tanzanie qui étaient même venus là de l'Angola et on a même des frères de Cameroun des frères de Paris des frères de beaucoup beaucoup de pays qui veulent déjà adhérer donc là nous sommes en train de faire déjà les cartes dès que nous allons terminer ça pourra aussi aider les artistes à voyager parce que déjà avec le papier qu'on nous a donné maintenant ça ne sera plus un artiste qui cherche le papier comme ça mais ce sera le ministre de Culture et Art qui va faire un ordre de mission pour un artiste pour voyager voilà c'est une très bonne initiative et pasteur il faut donner de l'argent pour adhérer il y aura des cotisations ça permettra aussi d'aider d'autres personnes les chantres qui sont en difficulté ou c'est uniquement musique musique ce n'est pas une association pour aider au cas où il y a un décès ou vous avez mis en place une trésorerie par rapport à ce genre d'événement bon beaucoup plus c'est la musique c'est beaucoup plus sur la musique c'est beaucoup plus sur l'art nous parlons des artistes et du message des artistes parce que ça fait des musiciens du message bon mais on a dit qu'on était toujours ouvert à une plus large vision s'il y a des idées des fessiers des félats mais nous avions surtout l'intention d'avoir plus un studio un studio bien avec les jeunes où on peut travailler de la musique des deux avoir aussi des instruments pour permettre aux jeunes gens chaque fois d'aller chanter partout ils veulent et tout et tout et comme quand vous avez un studio où vous avez des instruments il faut quand même une certaine organisation c'est pas tout le monde qui vient qui entre qui sort comme si on était dans un marché donc voilà pourquoi on a mis quelques structures pour réguler ces choses là mais tout comme fait si un jour aussi il y aura telle chose ajoutée dans nos articles et tout on est toujours ouvert aux propositions et c'est ce que nous avions fait même dans la première réunion les questions ont été posées mais on s'est dit on va revenir pour une deuxième réunion avant le festival et s'il y aura des propositions on peut toujours le faire d'accord pasteur alors je voudrais juste profiter de l'occasion de vous avoir en ligne de savoir le bilan de 2017 musicalement parlant du pasteur Liffoko a-t-il été positif? Bon servir Dieu c'est un travail très difficile oui des attaques à gauche et à droite mais je peux dire que nous avons gagné des ventes parce que je crois que l'essentiel c'est que nous avons fait presque partout nous sommes allés dans le souci de faire mieux d'avoir encore beaucoup plus d'hommes pour Christ et de péper l'enfer pour péper le royaume des cieux je crois que c'est cela mais on ne peut pas être satisfait pour dire bon je crois que j'ai bien servi Dieu en 2017 certainement le souci c'est lui de faire mieux de faire mieux grâce au Dieu c'est ça d'accord pasteur alors moi je me rappelle de la convention qui avait eu lieu à Lille j'y étais aussi organisée par le pasteur le Maman où vous aviez prêché un prêche qui personnellement m'avait énormément touchée c'est maître de toutes circonstances et ce fut vraiment un jour spécial et je peux même dire que ça avait impacté toute la France entière et encore plus loin j'aimerais savoir si jusqu'à présent le pasteur il faut qu'on compte pour 2018 aussi donner ce signal-là à ses enfants à ses fils et les filles de Dieu qui sont dans son église que ils devront toujours être maîtres en toutes circonstances ce sera toujours le même appel pour cette année aussi bien sûr bien sûr je crois qu'à partir de ce moment-là et tout le travail que vous faites d'ailleurs Gostel-Crosse et les autres frères ça a été une très grande visibilité où les frères et sœurs veulent maintenant avoir accès directement à nos réunions comment nous prions comment nous adorons ici et tout et tout et je ne peux que dénir le Seigneur pour cela donc ça a poussé même pas mal de frères à nous envoyer ouvrir carrément une chaîne une chaîne YouTube pour ceci pour cela pour que nous puissions suivre les réunions et tout c'est par exemple la réunion que nous allons faire le soir donc demain c'est juste quelque chose pour l'église mais ça a pris tellement de l'emploi que c'est tout le monde qui veut bien c'est tout le monde qui veut savoir comment ça va se passer j'ai fait des réunions de revêt à Gumbachir c'était juste quelque chose pour l'église pour essayer un peu de sécouer les bien-aimés comme l'aigle avant de prendre son envol doit sécouer pour que les plumes faibles là puissent tomber mais ça a été ça a été vraiment quelque chose où tout le monde est venu beaucoup 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 de frères et puis c'était un certain moment difficile à gérer la masse qui venait mais par la grâce de Dieu ça va donc nous pensons que le Seigneur Dieu nous aidera à nous donner des thèmes qu'il faut pour pouvoir impacter parce que tu sais une femme nous nous avons compris que l'église est grosse parfois une femme avant la grossesse à une certaine forme de nourriture à manger et à un certain moment aussi quand elle est grosse plus ça change plus sa nourriture change que Dieu nous aide à cet état de l'épouse de trouver vraiment la nourriture appropriée pour cet enfant là qui est à l'intérieur c'est un peu ça d'accord pasteur alors nous commençons à arriver à la fin de notre émission mais je vais encore prendre un peu du temps du pasteur des focaux juste pour ceux-là qui ont la conviction d'avoir reçu l'appel du Seigneur pour être pasteur et qui sont aussi d'un autre côté déjà chante de l'éternel quels conseils vous pouvez les donner parce que je sais que vous êtes dans cette position vous prêchez la parole au travers de la musique mais aussi derrière la chair quels conseils vous pouvez donner à ces jeunes ministres qui rentrent dans ce monde-là parce que je pense qu'être pasteur ce n'est pas chose facile c'est un travail très difficile alors quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes personnes qui ont commencé le travail c'est celui de leur but tout d'abord que notre chef notre patron c'est le Seigneur Jésus-Christ et ce patron-là pour beaucoup d'entre les mortels il est invisible alors parfois dans des sociétés quand le patron n'est pas là les gens parfois ils s'autorisent à faire n'importe quoi mais notre Seigneur Jésus-Christ le patron il est invisible aux humains mais il est toujours présent pour tous les siens donc un peu plus de sérieux dans ce travail-là même si pour les autres qui disent que le patron est visible mais il est visible pour ceux-là qui les craignent il est dit que pour tous ceux-là qui les craignent que nous serons certains des yeux parce qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent donc ça c'est l'un des deux de ne pas prêcher quelque chose que vous n'êtes pas capable de vivre de ne pas chanter quelque chose que vous n'êtes pas capable de vivre alors de ne pas faire comme du tchakou de ne pas faire comme du perroquet ce ne serait pas bien donc ça c'est vraiment les conseils que je donne toujours 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 aux jeunes gens et aussi de trois très important la rémunération dans ce travail-là n'est pas toujours matérielle cette rémunération elle va sous multiples formes de bénédictions vous savez même pendant des réunions de l'assemblée générale qu'on a eu avec les jeunes il y a eu des problèmes bon nous quand nous allons dans des églises on ne nous paye pas on ne nous donne pas quelque chose on nous fait j'ai dit non moi je suis l'exemple on a servi le seigneur sans tout d'abord voir qui qu'on va me payer est-ce que je vais faire sortir un VD il faut faire sortir un DVD non on a servi le seigneur comme ça donc s'attendre au seigneur bien que beaucoup de gens ont déjà abîmé avant mais s'attendre au seigneur et d'être certain de ce Dieu là il nous fera grâce le ciel paye bien le seigneur n'a pas de dette pour les gens il paye bien je crois qu'il le fera alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission à moins que le pasteur des Foucaux ait quelque chose à rajouter la seule chose que je pourrais demander au pasteur c'est de nous accorder un acapella pour que ceux qui nous écoutent puissent bénéficier peut-être ceux qui ne seront pas là pour nous qui sommes aussi au loin bénéficier de cette voix que le seigneur a mis au service à son service donc ce sera tout le monde je vous laisse ah ok je voulais dire juste ceci parce que cette histoire même d'association beaucoup de gens ont cru qu'il n'existe pas d'association dans le message Frère Vaname était dans une association il avait même carte des membres des hommes d'affaires du plein évangile il avait une association donc le journal le journal la voix de la guérison c'était une association et il était membre aussi bien qu'on avait voulu faire de lui président il était aussi président d'honneur d'une association de prédicateurs vers la suite et de là-bas tout donc s'il faut lire dans le message les gens vont trouver cela donc à ceux-là qui aiment toujours attaquer sans avoir lu nous leur demandons de lire avant de pouvoir parler et savoir aussi que votre frère que je suis je passe beaucoup même là quand tu m'appelles je suis dans ma chambre je passe plus du temps à lire parce que je viens de cette école de beaucoup lire beaucoup lire beaucoup lire et chaque fois même quand je chante il y a des thèmes les gens attaquent à la fin on se rend compte que non c'était écrit c'est que ça existe c'est que le gars là le leur bien le frère le pasteur il faut quoi dire ça existe quelque part donc que nous aient un peu cette discipline avant de pouvoir parler de demander où est-ce que vous avez trouvé ça serait une monture au lieu de parler de parler je te donne cet honneur là de me dire quelle chanson il faut chanter parce que moi c'est un peu comme on dit il y en a tellement trop je ne sais pas par où commencer alors peut-être qu'il y a une chanson qui te tient particulièrement à cœur oui je pourrais dire je peux chanter oui j'aimerais bien cette chanson tu l'es dit vraiment tu l'es dit vraiment la manière de blanc là-bas ok ok voilà je vais vraiment rester là que le Seigneur vous bénisse beaucoup et bonne réunion de prière pour demain merci beaucoup merci que Dieu vous bénisse et shalom et puis tout le temps tu avais dit de poussière tu retournes à la poussière ainsi le boucle de la vie est bouclé une exception je souhaite un père de prendre la poussière dans sa main c'est le miracle et le cycle de la vie c'est le miracle c'est le miracle